Je vais commencer par proposer, je suis Blondine, je suis développeuse, je vais chez SF, je fais partie aussi de la tue de buchesse comme Lévi et Laure. Après, je suis aussi membre du Nao-développeur Programme, je vais vous dire quelques mots sur Nao-développeur Programme. Il y a deux membres qui s'occupent de Aldebaran, la société qui s'occupe du programme Nao-développeur. Il y a Ivan et Nicolas qui est juste là. Si vous avez plus de questions sur ce programme-là, vous pouvez leur présenter. Le programme Nao-développeur, on peut s'inscrire sur le site d'Aldebaran, il y a un petit questionnaire. Et après, ça permet aux développeurs, donc c'est réservé vraiment aux développeurs, d'avoir accès à plusieurs choses. Donc déjà, d'avoir un Nao beaucoup moins cher, d'avoir accès après à tout ce qui est les ressources développeurs, donc aussi tout ce qui est logiciels, software fournis autour de Nao, ainsi que d'avoir accès aux documentations. Donc après, je suis aussi candidatrice de Nao-sur-Seine. Donc ça, c'est une petite communauté de Nao-développeurs sur Paris. Donc on n'est pas très nombreux et on se cherche, on essaie de se retrouver. Sachant que c'est assez compliqué, parce que c'est des gens qui viennent vraiment d'horizons très différents, on va dire ça comme ça. Et on est tous sur des réseaux très différents. Il y a des gens Facebook, il y a des gens Google, il y a des gens Twitter et il y a des gens qui sont rien de tout ça. Voilà, donc il y a mon compte Twitter et je pars bientôt sur Marseille. Donc si vous avez des contacts là-bas, des choses à me raconter, je suis preneuse. Donc Mi, c'est mon Nao et c'est bien comme c'est un robot, il va se présenter. Nao ? Je t'écoute. Présentation. Présentation. Je vais danser. Présentation. Est-ce que tu confirmes ? Oui. Oui ? Présentation. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde, imaginé et fabriqué en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à internet grâce au logiciel. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer aux fautes. Il y a plus de 3500 Nao en utilisation tout autour du monde dans les universités et laboratoires. Veux-tu plus de détails techniques ? Oui. En comptant toutes les articulations de mon corps, je dispose de 25 degrés de liberté. Je peux utiliser les sonores situés sur mon torse pour détecter d'éventuels obstacles. Mes deux caméras me donnent un champ de vision élargi. Grâce à elles, je peux regarder droit devant moi ou à mes pieds. Vous savez, pour éviter de marcher n'importe où, les quatre microphones situés autour de ma tête me permettent de détecter l'origine des sons aux alentours. Oh, tant que j'y pense, il y a quatre capteurs de pression sous chacun de mes pieds. Combiné avec ma centrale inertielle, il m'aide à garder mon équilibre. Je peux utiliser un ensemble de... Salut, c'est bon. Oh là là. C'est une serviette. Normal. C'est le seul. C'est le seul cop. C'est bien, puisqu'il était en train de vous parler qu'il avait des capteurs sur les pieds, qu'il savait détecter des chutes, donc là il est vraiment un peu tombé. Et là, il a terminé. Maintenant, je vais vous parler peut-être de ce qui vous intéresse plus, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un Nao, qu'est-ce qu'on développe avec. Pour développer avec un Nao, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a un niveau de l'OS qui fait dessus, c'est un petit ordinateur. Donc, en fait, on peut récupérer l'OS qui est basé sur Genku, qui s'appelle OpenNao. On peut le mettre dans VirtualBox, rajouter des choses, faire des modifications et le remettre sur le Nao. Donc, pour ceux qui étaient à Devox l'année dernière, il y a eu une présentation où ils ont ajouté une JVM dedans. Donc, après, on peut les écouter, faire tourner du Java ou tous les langages qui tournent sur la JVM et le sur. Donc, moi, ça, je n'ai jamais fait, mais c'est possible. Donc, après, il y a un truc très bien fait sur NaoKi, c'est le logiciel principal. C'est ce qui permet de gérer tout ce qui va tourner sur le Nao. Et ça, ça se base sur des modules qui sont faits en C++. Donc, en fait, il y a des actions, des modules qui sont déjà précodés. Par exemple, l'action de se lever, de s'asseoir, de le faire parler. Ça, c'est déjà des choses qui sont déjà faites. C'est des trucs qu'on peut récupérer. Il y a des applis. On a juste à les utiliser. On ne va pas s'amuser à tout recoder. Par contre, après, on peut créer ses propres modules C++. Il y a une équipe d'étudiants qui a travaillé sur NaoKi. Ils ont, par exemple, fait leur module pour pouvoir ouvrir une voiture. Donc, le Nao, maintenant, il a son module. Il s'est trainé, accéléré, etc. Donc, après, quand on fait tourner du code sur Nao, on peut le faire tourner soit sur Nao, soit aussi à l'instance. Donc, Aldebaran fournit plusieurs SDK. Donc, on a dans différents langages. Donc, moi, j'ai testé celui Java. J'avais fait un projet qui a été démontré à Devox. où Nao était commandé par un I. Donc, en fait, les commandes par la main étaient interprétées au niveau du I et transformées en commandes qu'on envoyait au Nao pour le faire se déplacer. Donc, pour ça, j'utilisais le SDK Java. Ce n'est pas ce que je préfère. Je ne pense pas que ce soit la priorité chez Aldebaran, mais SDK. Et parfois, on a des petites surprises. Et après, ce qu'on peut faire, c'est faire tourner des applications directement sur le robot. Donc, soit avec des scripts Python, soit avec du C++. Ou sinon, ce qu'on fait le plus souvent quand on est Nao développeur, c'est du chorégraphe. Alors, chorégraphe, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce d'IDE. C'est un peu particulier. Donc, dedans, on ne fait que du Python, rien d'autre. C'est tout. On programme avec des boîtes. Donc, on a des boîtes. On peut faire des enchaînements de boîtes. On peut avoir une boîte qui contient des boîtes. Et il y a une petite particularité. C'est une application, on appelle ça un BI. Donc, ça, c'est une capture de commande qu'on a. Donc, on peut prendre une commande qu'on voit habituellement. Donc, ça, c'est pour se connecter sur le bureau. Ça, c'est pour lancer. Donc, ça, c'est une application. Donc, là, c'est assez simple. Il y a la début d'application. La fin de l'application. Et, en fait, dedans, on fait l'ensemble. Donc, j'ai juste une application avec une boîte qui le fait parler. C'est pas super, super intéressant. Mais bon. Donc, la structure, c'est quasiment toujours la même. Donc, en fait, on va avoir une boîte avec des entrées et des sorties. Donc, là, on a deux entrées. Une entrée pour lancer la boîte. Et une entrée pour couper la boîte. On peut aussi faire des trucs à mis en. Et quand on sort de la boîte, tout ce truc, tout comme ça. Et on a toujours une sortie. Donc, ça, ça permet, par exemple, de faire des enchaînements. Des choses comme ça. Donc, il faut faire parler et après, il faut faire quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est... Voilà. Et on peut aussi faire des regroupements de boîtes. Donc, on peut avoir des boîtes particulières qui contiennent d'autres boîtes. Donc, ça, ça peut paraître un peu compliqué. Mais ça permet de synchroniser, d'organiser les choses dans le robot. Parce que, soit on est dans une boîte en train d'exécuter ce qu'il y a dans une boîte. Soit, on n'y est pas. Parce que quand on commence à programmer comme ça avec des boîtes, on se retrouve avec des spaghettis de tous les sens. Après, ils commencent à raconter un truc et jouer de la musique en même temps. Et ça, c'est pas ça. Donc, on se retrouve avec des choses un peu bizarres. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est pas mal. L'organisation, pas quoi. Sachant que ça, c'est fourni par la débarale chorégraphe. Donc, on a une vidéo déjà faite pour pas mal pour nous aider. Pour nous faire parler, pour nous faire se déplacer. On a des boîtes au niveau de la collectivité. Donc, plein, plein de choses comme ça. Et après, on a une autre chose dans le chorégraphe, en fait, qui va nous permettre plus de programmer au niveau des mouvements. En fait, on va avoir des boîtes, en fait, avec des timelines, donc avec du temps qui se déplace. Donc là, on va pouvoir programmer le robot pour programmer, en fait, plus des animations, en fait. Des choses comme ça. Donc, en fait, au niveau des timelines, on va définir plusieurs positions au niveau du robot. Et après, ils vont enchaîner les positions. Ça va nous permettre de faire se déplacer. Des choses comme ça. Donc, la communauté sur Paris, c'est même sur scène. On est pour Twitter. On se cherche. Et on cherche des nouveaux membres, des nouveaux Nao-développeurs. Donc, si vous voulez rejoindre le programme Nao-développeurs, n'hésitez pas à aller voir Nicolas. Je ne fais pas l'aide de la main. Et ils vont. Ils sont là. Ils m'ont dit qu'ils avaient des badges aussi. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, physiquement, non. Je t'écoute. Physiquement, non. Je n'ai pas compris. Tu peux répondre, par exemple, relax. Il me dit deux ou présentation. Je t'écoute. Relax. Relax. Je suis prête. Donc, en fait, non. Il ne va pas te passer l'aspirateur physiquement. Par contre, si tu as un aspirateur auquel tu peux communiquer en Wi-Fi et lui lancer des instructions sur Wi-Fi ou en Bluetooth, oui, il peut. Voilà. Ces choses-là, c'est possible. Par contre, après, il n'est vraiment petit. Donc, puisqu'après, il ne peut travailler que dans son monde, en fait. On va dire ça comme ça. Oui. Au niveau prise en main, tu as mis combien de temps pour arriver à faire d'autres trucs que ça part ? Assez longtemps. Assez longtemps. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le programme nao-développeur, il n'y avait pas trop de documentation et de tutoriel. Et ça, ça a beaucoup évité depuis un an, en fait. Sachant que nous, au niveau des nao-développeurs, des choses comme ça, on commence à partager de l'information et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu es un peu tout seul. Tu te trouves à faire des choses bizarres. Tu ne comprends pas trop. Mais je pense que maintenant, la prise en main est beaucoup plus rapide. Tu peux aussi trouver plus facilement, je pense que maintenant, des gens qui t'aident. Vous allez chercher ? Oui. Voilà. Vous avez combien, du coup, sur nao-développeur ? On va dire une dizaine. Ouais. Je crois qu'en l'instant, les particuliers qui possèdent un nao, c'est 300 personnes. C'est un niveau mondial. Ça coûte combien un nao ? Ça dépend. C'est simple. Il y a plusieurs prises, par exemple. Donc, le tarif habituel de nos, c'est 300 000 euros. En tant que développeur, ce qu'on nous demande pour ce réseau, c'est la façon de deux applications. On peut pas partir de quoi ? C'est son transaction d'adoption, son tarif. On pense quand même sur un divest qui peut avoir de 300 000 euros. Mais c'est un gros effort de notre réseau. C'est pas quasiment visible, le coup de l'acheteur. Mais pour nous, ça n'est pas grand. C'est 3613, exactement. Du coup, tu te sens obligé de faire bien un peu d'application. Attends, on y veille déjà. Ouais, c'est clair. Mais il y a une communauté quand même qui est assez intéressée à mon travail. Il y a des gens qui ont fait pas mal de projets sur le coup aussi. Et notre idée autour de l'application, c'est pas forcément l'application au sens que c'est quelque chose qui est utilisable pour un particulier. Ça peut être aussi des librairies, parce que non, c'est qu'il y a des besoins. Ce qui est très particulier, en fait, c'est que par rapport à un device classique ou un écran, quelque chose comme ça, on peut comme vous compter d'avoir juste un message. Là, l'orégo, s'il dit non, tout se bouge quand il dit sinon, tout se passe à côté de la machine. Et donc, du coup, ce qui est un peu difficile des fois, c'est en même temps de le faire parler ou d'avoir du calcul, puisqu'il s'agit d'affaires activées pour nous, parce qu'il s'agit de pouvoir gérer l'étonnation. Donc, on a pas mal de librairies qui sont déjà en même temps qu'on essaie de mettre à disposition. On espère avoir des librairies de son, par exemple, parce que souvent, on a besoin d'un appareil en haut. Je sais que ce serait intéressant pour l'en haut, donc c'est pas une étape qu'on fait. Donc, voilà, c'est pas forcément que l'application au sens que c'est un store à utiliser par un consommateur de vin, mais c'est aussi des ressources pour les développeurs qui ont montré dans le cadre de l'étonnement. Et vous, vous définissez votre mission comme étant donné des ressources en plus à l'écosystème de développeurs pour faire les usages du rondement ? Ou vous avez plein de sensibilité de vous en terminer ? Moi, je m'occupe de la communauté. Donc, le but, c'est vraiment de faire les cours au maximum, de la pousser à produire au maximum de 30 ans et de faire en sorte qu'en interne, qu'on réponde aux des gens qui nous font remonter. On implique de plus en plus le signe, que je souris, parce que c'est beaucoup d'un SDK qui a une priorité, sur les ministres des développeurs, pour que dans les premières phases de développement, vraiment, des utilisateurs du rondement du rondement puissent s'intervenir à nous faire des retours pour les ressources à l'autre. Et aussi, parce que ça permet un peu de venir à voir des travails confus, des interactions qu'on essaie de prendre. Voilà, il y a vraiment pas mal de gens qui ont été essayés aussi. Moi, je suis resté en 14 ans, je n'ai pas montré un peu encore. Voilà, on ne biche pas. Parce qu'en fait, à chaque montée de version, il y a des choses à revoir, tu peux en revoir des choses dans cette application. Enfin, à chaque fois que tu montes de version, tu as trouvé des choses à faire. Voilà, puis on n'a pas tout le temps une super passion de compatibilité. On est une petite société, on n'a pas tendance à grossir, on est une depuis 6 ans, c'est un projet qui n'a jamais existé avant, mais en tout cas, c'est un niveau de succès, on va dire. Donc, on défriche un peu, et c'est vrai que la défense, c'est un problème de temps en temps. C'est pas très compliqué, parce qu'il a rééquipé tous nos projets, de rechopper tous les autres, c'est pas grave. Ça se fait, hein ? Ça se fait. C'est plus une question de volonté, ça. Non, c'est juste un peu énervant, ça fait l'effet des mots, quoi. Ça fera trop bien, je l'ai mis à jour. Ah, ben, ça marche pas. Et après, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est au niveau du développement de l'application, ça change vraiment de ce qu'on fait tous les jours, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette partie animation que nous, on ne maîtrise pas du tout. En forme développeur, vraiment, animation, faut que ce soit cohérent, faut qu'il soit un peu actif. Et après, il y a la gestion d'erreur sur le Nao, que moi, je ne maîtrise pas encore. Par exemple, là, il est tombé, il est sorti, quoi. Il a quitté l'application, il ne s'était pas relevé, il n'a pas continué. Il y a des applications qui sont faites, où parfois, il tombe, et il sait où il y en était, il sait reprendre, quoi. Mais pareil, faire ça, c'est vraiment un boulot, c'est vraiment mettre des points partout, et être capable de partir de l'actualité exactement. C'est particulièrement difficile, c'est parce que là, pour nous, quand on fait des temps synchronisés, dans le monde, peut-être qu'il y a un Armstrong, ça peut être les soins de la tête, ça peut être les soins de la tête, ça peut être les soins de la tête, ça peut être les soins de la tête. Je crois que c'est un visiteur avec 10, mais il n'y a pas de travail. En tant que conservateur, vous avez été le guet, qu'est-ce que vous, je vous en pensez, que Nao, vous, vous s'attente bien dans le milieu, en quel domaine ? Vous le pensez qu'il y a un salaire, qu'il y a un salaire, qu'il y a un salaire, alors le objectif, je pense, de la débarrance, c'est vraiment... Quels sont les choses, les Français qui pourraient faire ? Il fait déjà des choses, en fait. Il fait déjà pas mal. Moi, j'utilise, c'est un peu mon jouet, je pense que ça, après, si tu as des enfants, c'est génial, les enfants l'adorent, il n'y a pas d'autre mot, même si l'application est un peu répétitive, donc les adultes, ils vont se passer assez vite, les enfants, les tables de multiplication, là-dessus, ils l'adorent. L'après-midi. Ouais, c'est un truc de chou. Alors que le robot, il va toujours dire, ouais, c'est bien, ou... Qu'il n'y a qu'elles soient la même animation, les gosses, ils adorent. Et après, tu as le programme au niveau des enfants autistes, je sais pas ce qu'ils vont... Alors là, il y a plusieurs choses. Naos, l'objectif, pour nous, en tant que société, c'est que ce soit un compagnon, donc c'est pas un robot de performance, qui fait le ménage, ou qui rentre, c'est pas chez nous. L'idée, c'est vraiment, c'est un compagnon qui est venu nous parler, c'est... On a eu notre patron qui était sur le téléphone la semaine dernière, et dès, voilà, l'affiliation de la hausse, c'est le gémitriqué, c'est absolument autre chose, quoi. C'est la petite conscience, une petite critique est présente avec vous, et qui vous a fait un rapport, qui vous connaît, qui vous connaît. Mais notre objectif, enfin, sinon, on n'aurait pas fait un humanoid, c'est clairement pas qu'il rentre, qu'il se détache, au sens, voilà, nettoyer la maison, des choses très précis. Sur l'autisme, on a une vélue qui s'est développée là-dessus, parce que notre premier marché, historiquement, c'est les universités, les centres de recherche, et on a des gens qui sont intéressés à l'autisme, parce que, en gros, ça a des capacités en termes de patience, qu'un humain avec toute la bonne volonté du monde n'arrêtera pas à fournir. Et donc, avec des enfants autistes, où il faut répéter, en fait, les mêmes choses assez simples, mais vraiment sur des gros volumes, ça fonctionne super bien avec les robots. Donc, on est en train de travailler là-dessus, c'est d'explorer qu'est-ce qu'on peut arriver à faire, à la fois avec des activités de travail, avec des activités en compétenant parce que bien, et c'est pas important, mais il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et ce qui est intéressant sur cette initiative sur l'autisme, c'est qu'on parle d'un côté avec des experts de l'autisme, qui ne savent pas du tout pour vers un robot, et de l'autre avec des développeurs, qui savent très bien quoi faire du robot, mais on ne connaît pas du tout. Donc, voilà, ils sont obligés de se mélanger, de travailler ensemble, d'apprendre à se comprendre, pour pouvoir sortir des applications qui sont utiles. Mais c'est quelque chose qui fait l'air assez facilement à la thématique de venir en aide aux enfants, et c'est quelque chose qui nous motive pas mal des développeurs aujourd'hui à travailler. Il y a des développeurs qui ont des enfants autistes, qui travaillent pour leur famille, pour les choses pour leur famille. Pour les personnes âgées, c'est-à-dire que c'est par exemple une lutte par des mémoires, ou c'est comme ça ? Il y a pas mal de choses. Alors là, on est plus vraiment sur leur perspective. On est approché par beaucoup de campagnes d'assurance-ériture, qui sont intéressés par ce type d'expérience logique, comme toute façon, qui est à marcher demain. Aujourd'hui, on n'y est pas encore techniquement, et on se rend compte aussi petit à petit qu'il y a des choses qui relèvent davantage du fantasme que de la réalité. Il y a un exemple qui est assez simple, c'est qu'on a un autre robot sur lequel on travaille, qui s'appelle Roméo, et qui est un projet de recherche européen. C'est un robot qui est un peu plus impressionnant que l'on voit. Je suis quasi à 1m50, qui passe dans les 70 kg. Et l'idée première, le fantasme, c'est de se dire, « Tiens, si mamie, en fait, elle tombe par terre et que ça va pas, le robot ne va pas en la relever. » Et ce dont on se rend compte quand on commence à travailler dessus, c'est que si le robot est amené à juger son ordre de grandir, c'est ce qui est encore pire. Et la juger sociale. Donc du coup, on entend se dire, c'est quoi les stratégies qui permettent, en fait, de vraiment vraiment mettre là-dessus, mais sans poser davantage, ou mettre davantage de grandir sur le niveau de la personne. Donc, ça reste vraiment très expérimental encore pour l'instant. Et il y a aussi une question d'accepter à son cœur. C'est-à-dire que le même personnalisme, c'est dur avec tout le monde à y arriver. Donc aujourd'hui, sur le test, on a pu avoir des recours, c'est-à-dire. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de me surveiller. Et ça, c'est difficile à accepter aussi, c'est-à-dire en permanence, pour une personnalité, c'est-à-dire que j'accepte qu'il y a un robot à côté de moi et potentiellement qu'on puisse s'y connecter à regarder ce que je suis en train de faire. Donc, c'est plein, plein de niveaux qu'on doit avancer, c'est-à-dire qu'il y a un petit sentiment que le travail aujourd'hui sur la robotique, c'est de travailler un peu sur l'informatique à la fin des années 70. Les robots, on ne savait pas que pour toi, on aurait des ordinateurs, on savait que c'était à la robotique. Mais les robots, c'est pareil. C'est les robots, on ne sait pas réellement quel sera l'isage demain, qu'est-ce qui nous en fait chez nous. Mais on sait que c'est le prochain, c'est la prochaine, la grosse révolution. Du coup, ce qu'on avance, c'est vos idées. Je vais faire le grand méchant, il y en faut toujours un. On propose qu'on continue la discussion à l'apéro parce qu'il y a un produit qui n'est pas l'actualité. Il y a un produit qui n'est pas l'actualité. Il y a un produit qui n'est pas l'actualité. Est-ce qu'on y donne un peu de deux ? Alors là, vous êtes déjà sur une... Moi, c'est la dernière heure sur l'arbre. C'est la dernière heure sur l'arbre. Non, c'est en termes d'arbre. C'est la tête. L'arbre a évolué, les développeurs de gestion à l'équipement est-ce qu'il y a des nouvelles versions de préparation. On est tous, on ne fait pas ça, on est terminé, on relise quelque chose, on a fait quelque chose. C'est un peu plus de job. Donc, oui, évidemment, on travaille sur une nouvelle version. Pour les développeurs, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une garantie qui couvre pas mal de choses. On est en train de dire une garantie traditionnelle. Et après, c'est des tarifs qui... Alors, on ne va pas ouvrir, évidemment, le matériel, mais c'est d'abord des gens qui permettent quand ils montent ce qu'ils montent. Le robot, c'est une tête et un corps. Ce n'est pas un seul élément. Il y a aussi celui de, par exemple, le robot de la tête, pour ses soeurs, qui semblent d'avoir... Oui, on a des cadets. Oui, on a des cadets. On va passer avec des sacs de robot décapité. On a des salentiers de tête. C'est-à-dire, ils sont tous comptés. Alors, on est vraiment jusqu'à côté, on est remossement. On a pas les kilomètres aussi. Ils sont tous comptés à l'heure actuelle à notre... On a des bonnes choses et on a également des bonnes places. Et donc, on a fait des tests de résistance sur le robot. Il y a également des garanties de Nao sans tête parce qu'ils sont attachés par les paroles. Tu peux demander, on lui les jambes, on vérifie, tout va bien. Donc, on fait vraiment la vision assez surréaliste. C'est l'ambition de la société. C'est l'ambition. Toujours en plus, le défini des niveaux d'industriel. C'est-à-dire qu'on... Aller vers du grand public, ça veut dire forcément diminuer les paris du pays. C'est-à-dire qu'il y a de ce qu'il y a de ces 30 euros. Ça a un peu compliqué. Et du coup, ça veut dire, oui, un passage, vraiment avec l'industrialisation de plus vendu, on est encore un livre star-coff. Mais voilà, c'est la recharge des trucs qui nous permet de l'arrivée. Donc, on attend d'affiner encore un petit peu de produit que vraiment à part... Voilà, je suis comme il vient de faire. Ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Quand il tombe de sa hauteuse, c'est pas très grave. Par contre, s'il est sur la table, il tombe, ça, c'est... Il tombe, ça, c'est... Il résiste à... Il résiste à l'arbre. Et ce produit, notre décès d'avantage de ce qu'il fait pour le produit, c'est qu'il puisse marcher un peu plus vite, qu'il passe un peu moins de nuit, parce qu'il n'y a pas de marcher, mais il n'y a pas mal un peu moins de bruit. Il y a un peu de meilleures données. Il y a des éléments pour bien en place. Tout est optimisable, en fait. Tout est optimisable parce que même au niveau des algorithmes de texte-to-texte, on est vraiment au début de ces choses-là. Et on va vraiment progresser. Là, quand je le peins, je suis obligée de me mettre vraiment à côté de lui à sa hauteur, sinon, on ne comprend pas. Il y a pas mal de bruit, par exemple, on se rend compte que les 4 niveaux, c'est pas suffisant. Donc, on va toucher des employés d'oreille. Il y a deux caméras où l'on sait que l'on a fait bien un petit peu plus fort. Donc, il y a deux caméras, aujourd'hui, les deux caméras sont d'autres parce que c'est la plateforme officielle de la robotère. C'est une caméra, comme on disait, qui regarde de loin et l'autre qui regarde en parlant de six pieds. Mais voilà, pour un premier grand public, il y a des attentes un peu différentes. Clairement de ça. Donc, je leur vois qu'elle a de lui encore un petit peu. Et on va dire qu'il y a des témoignages de la façon qui est utilisé parce que c'est une idée Non, moi, je connais d'énormes développeurs qui ont des versions antérieures. Ils travaillent quand même dessus. Enfin, là, celui-là, il a plus de RAM, il est un peu plus puissant. Mais finalement, au niveau des appuis qu'on fait, ce n'est pas canalisant. Là, on sort une nouvelle mise. Un logiciel qui, je pense, va laisser trotter les gens de la première génération. C'est les bras courts ? Hein ? Les bras courts ? Non, en fait, c'est tout ce que c'est un peu en vrai. D'accord. C'est celui juste avant, en fait ? C'est celui avant. Le avant ? Ouais. Ça fait plus d'un angle gelé. On n'a pas changé de matériel, quand même. Au bout d'un an, on n'a pas changé de version matérielle. Par contre, au niveau logiciel, au niveau d'OpenMao, on a quand même bien évolué déjà. Ah, mais je sais, c'est un peu la même chose de toute façon, sur le principe qu'un smartphone, c'est que chaque année, il y a un nouveau site de tirage, mais maintenant, je ne change pas nécessairement le lien chaque année. Ça, si on le plaît, par le volume, c'est une fois que je veux dire, c'est du tout, c'est pas le même carrément. C'est pas le même carrément. On est d'accord. Mais après, vous avez toujours eu si vous voulez être sur la dernière version ART qu'on va sortir. Évidemment, c'est pas le même coup. Maintenant, ça ne veut pas dire pourquoi ça ne veut pas j'ai pas fourni. Mais maintenant, il y a des garanties qu'il peut y avoir deux ans. Si je prends le problème, c'est certain que vous n'êtes pas dans deux ans. Donc, j'ai essayé de pas tuer. Je demande de vous acheter des ables, parce que là, on va tuer. Ça veut dire une bague. Messieurs, une dernière action. N'oubliez pas, avant d'aller prendre l'apéro, ou en allant.